... Bref, c'est dimanche, c'est l'autre du concours cosplay. Je suis réveillée, elle est réveillée, elle est réveillée, elle ne se réveille pas. Je la réveille. On se lève, on se prépare, on est fatigué. On avait dit qu'on ne se prépare, on a roché. Hier, on n'avait rien fini. À 20h, on s'est motivé. À 22h, elle a pu expliquer comment on coudre ses manches. Elle a regardé comme ça. Elle n'avait pas fini. À 22h, on n'avait toujours pas fini et on a commencé à paniquer. Nous avons été fatigués, on a vu une moisson énergisante, c'est une mauvaise idée. On a fait ça. C'est ça. On s'est bien amusé, mais on n'avait toujours pas fini. Alors on s'est remis à coudre, le fil a cassé, elle s'est brûlée, les huiles a perpé. Je suis tombée. À 4h, on s'est dit qu'on n'allait pas y arriver. Puis on s'est dit qu'on ne pouvait pas abandonner. Alors j'ai dit, on ne peut pas abandonner. Alors on a recommencé à ne pas craquer, à quoi faire, si notre vie en défendait. Le soleil a commencé à se lever. On a regardé comme ça. Et on s'est dit qu'on n'avait pas abandonné. Alors on est allé se coucher. Le réveil a sonné, on s'est préparé. Maintenant, on fait coucou au public. On sourit. On se défend. Sous-titrage Société Radio-Canada